Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à WordPress et plus spécifiquement à l'application Jetpack et à sa fonction de gestion de la visibilité qui permet d'afficher sur votre site internet WordPress différents éléments sur des pages à des endroits spécifiques et de ne pas voir ces éléments s'afficher sur toutes les pages de votre site. Dans un premier temps, il vous faut avoir installé l'extension Jetpack. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le tutoriel vidéo complet sur Jetpack. Une fois que vous avez installé votre extension Jetpack, veillez à ne pas activer forcément toutes les fonctionnalités sinon vous risquez d'avoir des problèmes de lenteur sur votre site mais n'installez que celles que vous jugez utiles pour vos besoins. Ensuite, vous allez vérifier que la fonctionnalité de visibilité soit bien opérationnelle. Donc là, c'est le cas. Petit rappel, pour arrêter une fonctionnalité de Jetpack, on clique sur « Plus d'infos » et ensuite on n'a plus qu'à cliquer sur « Désactiver ». Donc, elle fonctionne correctement. Nous allons voir tout de suite comment nous allons l'utiliser. Donc, pour afficher des éléments spécifiques sur les emplacements de mon thème, on va utiliser pour ça les widgets. Si vous avez des questions sur les widgets, je vous invite à consulter la formation complète sur WordPress et notamment la vidéo sur les widgets. Pour rappel, les widgets sont des emplacements de notre site qui sont prévus par le thème qui permettent d'afficher différentes fonctionnalités. Sur le site de formation Outils Web, par exemple, j'ai un emplacement pour positionner des widgets qui se trouvent sur la droite, la save-bar de la droite. Et vous voyez que j'ai pu positionner un widget pour Google+. Je vous invite à cliquer sur « Plus 1 » si vous aimez cette vidéo. Au passage, ça fera du bien au site. Vous avez, par exemple, les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez communiquer, les articles les plus populaires. Ici, j'ai fait un rappel, en fin de compte, à un menu spécifique que j'ai créé dans les menus et que j'ai affiché grâce à mes widgets, mais uniquement sur certaines catégories de pages. Et là, vous voyez, j'ai affiché des petites publicités qui renvoient vers des tutoriels internes ou alors vers des sites de partenaires, soit disant, en passant, super bons sur WordPress. Alors, maintenant, vous voyez qu'en changeant de page, je vais aller, par exemple, sur « Débuter sur Internet ». Je n'ai plus la même sidebar qui s'affiche sur la droite. J'ai une sidebar qui est spécifique, en fin de compte, à cette partie qui vous permettra d'apprendre à faire vos premiers pas sur Internet. J'ai décidé d'afficher, cette fois-ci, plus les présentations de mes partenaires, mais directement une formation sur WordPress. Ensuite, si je clique sur le référencement, vous allez voir qu'on a une approche complètement différente, tout cette fois-ci. On a une autre sidebar où j'ai affiché des menus différents qui sont spécifiques, cette fois-ci, au référencement et qui ne parlent plus de « Débuter sur le web » et qui ne parlent pas non plus de WordPress, mais vraiment du référencement. Je suis en train de faire ce travail-là pour la partie WordPress. Elle sera livrée d'ici quelques temps. Voilà ce qu'on va apprendre à faire, très simplement, grâce à la fonction de gestion de la visibilité de l'extension Jetpack. Alors, c'est parti. Je me suis rendu dans la partie apparence dans la gestion des widgets. Lorsque vous installez l'extension Jetpack, vous avez un maximum de fonctionnalités qui viennent se mettre dans vos widgets. Et vous n'avez plus qu'à faire glisser, en fin de compte, ces fonctionnalités dans des zones de widgets de votre site Internet. Ensuite, une fois que vous avez installé cette fonctionnalité sur le widget, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Visibilité » en cliquant dessus, qui vous permettra de définir l'emplacement spécifique sur lequel vous souhaitez que ce widget s'affiche. Donc, c'est des conditions affichées, par exemple, ou masquées. Donc, affichées, si, sélectionnées, je peux l'afficher si telle catégorie s'affiche, si la page vient de tel ou tel auteur, sur des mots-clés, ou par rapport à des dates, ou par rapport à des pages spécifiques. Et là, ça me ressort la liste des pages. Et je peux décider d'afficher les archives uniquement, par exemple, sur la page « Contactez-nous ». Bon, il n'y a aucun intérêt à le faire, mais ça permet vraiment d'avoir une affranche très, très fine des éléments disponibles dans les widgets qu'on veut afficher à des emplacements spécifiques de notre site. Voilà, bon, c'est un tuto très court, mais je pense qu'il ne mérite pas d'être plus long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt.